Merci José, merci à tous mes journalistes de présence et tous mes camarades mauriciennes, mauriciennes, rodégués, rodégués, agaléennes, agaléens, nous mes camarades exilés de Chagos, nous mes camarades de la diaspora, et un jour triste, très triste même, parce que l'accumulation des dossiers fait nous trembler. Et moi qui, un vétéran, dans le combat contre la brutalité policière, engagé depuis l'affaire Victorine, avec le camarade Colvin Katsami, qui est journaliste au week-end, et jusqu'à aujourd'hui, non-stop, parce que dans la majorité des cas, il dit vraiment qu'ils sont ce qu'ils m'ont même pensé. Donc imagine le choc. Et de l'autre côté aussi, il bon, je veux dire mes camarades, il y a souvent une jadimune qui peut dérouler beaucoup de personnes dans ce pays-là. Une pensée qui nous peut dramatiser, qu'on peut dire, nous peut exagérer, qu'on peut dire. Mais seulement, l'important aussi pour moi, nous pliquerons l'ennemi quand on perd la boucherie avec les humains dans Maurice, c'est ça, côté communal, raciste, castéiste, qui monte à la surface. Ça, pour moi, m'espérer, m'étrouve, qu'ils savent reculer avant mon amour. Il n'est pas possible qu'il y ait un certain dimoune pour, dans une stratégie pour garder le pouvoir politique, ou soit pour arriver au pouvoir, développer une stratégie communale, raciste, castéiste, appelée communale, scientifique, dans le but, divise la population. Et cette fois-ci, il y a l'union pep-mauricienne, avec l'union pep-mauricienne, pas pour accepter, à aucun moment, qu'il est communaliste, raciste, castéiste. Et tout, bien, faut, mais surtout pour les gens, pour les gens les plus pauvres, être victimes, encore une fois, pour qu'il n'y ait pas d'une année. Il y a 6 minutes, nous déterminer et nous bouffer. Donc, moi, moi, j'ai l'impression qu'on peut arriver dans ce moment bien vite, mais moi, j'ai l'honneur aujourd'hui. Dans ce moment de détresse, là, et c'est dans ce moment de détresse, qu'on connaît ce type de personnes qui ont besoin de l'un pour le combat. Ils n'ont pas de mauricienne qui ont permis de le combat acharné leur plus grand niveau. Ce matin même, nous devons faire distribution des fruitiers, de Ben Plante pour permettre à Ben Thiboune qu'on prend la signification de la Journée internationale de l'environnement et dans trois places. À l'heure actuelle, devant l'église de Cassie, il y a une distribution pour camarades barbiers et toute une équipe de Cassie. Le matin, dans la circonscription numéro 2 à la Rue Saint-Denis, ils distribuyaient Ben Plante. Même moment après, ils distribuyaient devant le jardin plein vert Ben Plante encore pour une autre équipe. L'équipe de Raouf et Haute qui tournaient dans sa circonscription là et me faisaient trapper mais un camarade qui est un bon combattant, qui est avocat depuis 13 ans, au barreau brillant, mais aussi un camarade qui sortit dans le ventre de ce qu'on appelle Ben Thiboune les plus victimes du système de l'éducation. Un camarade qui sortit dans un milieu qui Ben Thiboune pensait c'est un pena. qui n'est pas capable de produire Ben meilleur intellectuel de l'île sorti dans la cité. Et ce camarade-là qui nous joint l'Union peuple maurissien l'appelle Stephen Sourbois et qui nous, dans l'Union, nous avons le plaisir et l'honneur pour accueillir en nous sains et nous commençons Ben militantistes sa présence aujourd'hui depuis ce matin non-stop et je ne fais que trop dire à l'oeuvre dans Prends Ben Data et conseil Ben Thiboune et qui prudent l'équipe légale de l'Union peuple maurissienne. On a le plaisir aussi de dire qu'il nous prenne les autres membres les autres membres de la profession légale qui nous présentaient semaine après semaine et il n'y a pas dix membres qui besoindent nous dans la profession. Ce matin aussi sous la présidence nos camarades Dave Sanasi et il y a une série de personnes 24 personnes autour de l'île qui finissent un nom. Donc le combat ne fait que commencer et nous remercions nos camarades Steven Saurois Steven, bienvenue chez nous. Merci.